Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S14b, donc la deuxième partie de la section S14. Donc la dernière fois on avait, ce soit dit, quelques caractéristiques par rapport à la planète Terre, on avait parlé de sa masse, sa température, sa taille, sa densité, des choses comme ça. Et on avait parlé qu'il y avait différentes parties à la planète Terre, il y a la surface, mais il y a aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur comme le manteau et le noyau. Et à la surface de la planète Terre, c'est évidemment l'endroit où nous habitons, la surface solide sur laquelle on peut marcher, construire des maisons, et ainsi de suite. Puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la surface de la planète Terre, c'est pas la croûte terrestre, si vous voulez, la surface, c'est pas un seul gros morceau solide. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est plusieurs petits morceaux qui sont séparés, qui sont tous collés les uns sur les autres. Ça s'appelle des plaques tectoniques. Et c'est comme des gros morceaux, finalement, de... comme des gros morceaux de casse-tête, des gros morceaux de roche, puis de terre, qui sont comme imbriqués les uns dans les autres, puis qui, d'une certaine façon, flottent sur une espèce d'océan de magma, qu'on retrouve plus au centre de la planète, des parties où c'est plus chaud et où la roche est sous forme liquide. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les plaques tectoniques sont pas immuables, elles sont pas fixes, elles vont vraiment changer continuellement, elles vont se renouveler. Il y a des nouvelles parties qui vont se former, des anciennes parties qui vont se détruire, puis être fondues, puis être recyclées. On va en parler tout à l'heure. Mais comment on s'est rendu compte de ça? C'est qu'avec, justement, la datation radioactive, donc ce qu'on a vu à la toute fin de la section S14A, on avait vu qu'on était capable de trouver, par exemple, des morceaux de roche, des échantillons de roche, puis de faire de la datation radioactive dessus, et on était capable de trouver c'est quoi l'âge des roches depuis la dernière fois qu'elles ont été fondues, pardon, depuis qu'elles ont été solidifiées. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que c'est pas toutes les parties des plaques tectoniques qui avaient le même âge, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus qu'on se trouve là aux jonctions des plaques tectoniques, plus que l'âge des roches est jeune. Donc, ça veut dire que la roche va être créée près des plaques, près des jonctions de certaines plaques tectoniques, et plus qu'on s'éloigne de ces jonctions-là, plus que les roches vont être vieilles. Ça permet comme ça de savoir un petit peu ce qui se produit, et ça permet un peu de comprendre le mouvement des plaques tectoniques, parce que le mouvement des plaques tectoniques, c'est quelque chose qui se fait quand même assez lentement, on va en parler tout à l'heure, mais ici, vous en voyez une image, donc je ne sais pas si vous reconnaissez, vous avez les continents ici, donc vous avez l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, et l'Afrique et l'Asie de l'autre côté, et vous voyez la ligne rouge qui est là, ça c'est, dans le fond, la jonction entre deux plaques tectoniques, ça se trouve là, pas mal exactement au centre de l'océan Atlantique, donc c'est sous l'eau, c'est dans le fond de l'eau, ces deux plaques tectoniques qui sont situées, qui sont près les unes des autres. Donc cette image-là, en rouge, c'est ce qui est plus jeune, en vert, c'est ce qui est plus vieux. On voit ici la carte du monde, avec toutes les frontières des plaques tectoniques, donc on la voit, la plaque tectonique, la jonction de la plaque que je discutais au centre de l'océan Atlantique. Puis ça, normalement, c'est la jonction entre deux plaques tectoniques, souvent c'est dans le fond des océans, donc nous on ne les voit pas vraiment avec nos yeux à la surface. Il y a quelques endroits dans le monde où on peut vraiment facilement voir la jonction de différentes plaques, de deux plaques tectoniques, et il y a un bel exemple qui est ici. Par exemple, ça s'appelle l'Islande, donc vous le voyez, la jonction de la plaque tectonique passe directement, en fait ça coupe l'Islande en deux, et l'Islande, bien c'est pas dans le fond de l'eau, ça ressort au-dessus du niveau des mers, donc on peut le voir. Et effectivement, si on va à cet endroit-là, en Islande, ça ressemble à ça, ça s'appelle la fissure Silphra, et ce qu'on voit là, c'est véritablement deux plaques tectoniques. Donc ici on a une première plaque tectonique, ici on a deux plaques tectoniques, et ces plaques tectoniques-là sont en train de s'éloigner les unes des autres. Donc elle est en train de se diriger, par exemple, par ici, puis cette plaque tectonique-là est en train de se diriger dans cette direction-là. Comme je disais, le mouvement des plaques tectoniques, c'est quelque chose qui se fait quand même assez lentement. On parle d'une vitesse d'environ 3 cm par année, donc c'est très très très, c'est quand même assez lent. Donc si vous allez ici, bien, entre les deux plaques tectoniques, en ce moment, il y a plusieurs mètres, mais si vous reveniez un an plus tard, la distance entre les deux plaques rocheuses ici, ça aurait augmenté de 3 cm. Donc c'est pas si lent que ça, mais c'est pas vraiment rapide non plus. Donc sur plusieurs années, ça va s'éloigner. Puis là, les gens se posent la question parfois, qu'est-ce qui arrive si on descend creux dans ces plaques-là? Donc effectivement, il y a des plongeurs qui vont observer ça, donc qui ont plongé ici dans la fissure sylphra pour regarder. Ça peut descendre très 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 creux. Et parfois, les gens se posent la question, mais là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ce trou-là, est-ce qu'il se poursuit indéfiniment? Coudon, il va-tu se rendre jusqu'au centre de la planète? Bien, la réponse, c'est non. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, si on descend, c'est qu'on va atteindre éventuellement le magma, la lave, et on va retrouver ce qu'on appelle des volcans sous-marins. Donc, il y a des gens qui ne réalisent pas, mais ça existe, des volcans sous-marins, nécessairement, parce que si vous avez comme ça un espace en deux plaques, si les deux plaques ne s'imbriquent pas parfaitement les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de trou, et ce trou-là, ce qui va arriver, c'est qu'il pourrait éventuellement se rendre jusqu'au magma. Et le magma, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir, il essaie de jaillir pour remonter jusqu'à la surface, puis en sortant de la zone où il y a du magma, le magma entre tout de suite en contact avec de l'eau. Puis quand au contact de l'eau, évidemment, l'eau est beaucoup plus froide que le magma, donc ça va se refroidir, ça va produire des espèces de cheminées comme ça, de fumée. Et ce qui arrive, c'est que la roche, quand ça se refroidit, vous le savez, ça se solidifie, donc ça devient solide. Donc en quelque sorte, ça va créer de la nouvelle roche, de la nouvelle plaque tectonique. C'est du magma qui va se solidifier, ça va se transformer en roche, et en devenant solide, ça crée de la nouvelle plaque tectonique. C'est pour ça que les plaques ici peuvent s'éloigner d'année en année, parce qu'il y a constamment de la nouvelle roche qui est produite quand le magma se solidifie pour former de la nouvelle roche. Donc c'est ça, il y a certains volcans qui sont vraiment des éruptions volcaniques, exactement comme l'équivalent des volcans qui sont à la surface de la Terre, mais ça se fait dans le fond de l'eau. Donc parfois à la surface, on voit des jaillirs, des grosses boules de gaz, même parfois des fragments de roche, encore du magma fondu comme ça, mais dans d'autres cas, ça se fait plus dans le fond de l'océan, donc on ne s'en rend pas vraiment compte à la surface, mais il y a quand même comme ça des volcans qui sont sous-marins. Et c'est ça, ce qui arrive c'est que, ici vous avez une petite reproduction de manière schématique, donc généralement au centre des océans, il y a ce qu'on appelle les dorsales océaniques, donc souvent ils vont en avoir comme ça au centre des océans, on ne s'en rend pas compte parce que c'est sous l'eau, mais c'est des endroits où deux plaques tectoniques comme ça vont s'éloigner l'une de l'autre, et où il y a constamment du magma qui va remonter à la surface et qui va se solidifier au contact de l'eau, ça va créer de la nouvelle roche. S'il y avait seulement ce phénomène-là qui se produisait sur la planète Terre, bien ça ne fonctionnerait pas, c'est-à-dire qu'il y aurait constamment la nouvelle croûte terrestre qui serait formée, et ça ne fonctionnerait pas, la surface de la Terre ferait juste augmenter d'année en année, évidemment ce n'est pas ça qui se produit, la surface de la Terre reste toujours constante, donc ça veut nécessairement dire qu'à certains autres endroits sur la planète, il y a des zones où de la vieille plaque tectonique va disparaître, et ça, ça survient à des endroits qui s'appellent des tranchées de subduction, vous en avez un exemple ici, donc une tranchée de subduction c'est quand deux plaques tectoniques vont s'approcher les unes des autres, je vais juste effacer ça, c'est quand vous avez par exemple une plaque tectonique qui va vers la gauche, un autre morceau de plaque tectonique qui va vers la droite, puis là, quand les deux morceaux se rencontrent, puis ils essaient de se foncer dedans l'un dans l'autre, qu'est-ce qui peut arriver dans certains cas? Il peut arriver qu'une des deux plaques tectoniques va passer sous la première, donc c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci qu'on appelle la tranchée de subduction, donc une des plaques tectoniques va, c'est ça, passer en dessous de l'autre, et va descendre de plus en plus creux, et quand elle va arriver là, assez creux dans le magma, bien elle va fondre tout simplement, puis elle va se mélanger au restant du magma, donc le magma va être un peu, la vieille roche va être, si vous voulez, recycler, ça va fondre, ça va se redistribuer, et ça pourra éventuellement produire de la nouvelle plaque. Donc ça, parfois c'est ça qui arrive quand deux plaques se foncent dedans, donc tranchée de subduction, une plaque passe sous l'autre. Parfois ce qui peut arriver, c'est que les deux plaques vont faire des plissements, donc si vous avez là un morceau de plaque qui va vers la gauche, un autre morceau de plaque qui va vers la droite, s'il n'y a aucun morceau de plaque qui passe sous l'autre, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que les plaques vont faire une espèce de plissement, donc elles vont remonter comme ça vers le haut, ça peut faire des montagnes, c'est le cas de la chaîne de montagne de l'Himalaya, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça peut faire différents scénarios, mais c'est sûr que sur la planète Terre, il y a certaines zones qui s'appellent des dorsales océaniques où de la nouvelle croûte est formée, et il y a des zones qui s'appellent des tranchées de subduction où de la vieille croûte va fondre et va être recyclée. Et ça fait une espèce de cycle constant, donc ça permet d'entretenir, si vous voulez, la surface, la croûte terrestre qui est à la surface de la planète. Donc ici j'ai trouvé une belle image sur Internet où on voit plus ça au niveau planétaire. Donc vous avez justement la dorsale océanique qui est au fond de l'océan. Donc ici de la nouvelle croûte terrestre est formée, donc il y a de la nouvelle croûte terrestre qui est formée, qui va dans cette direction-là, de la nouvelle croûte terrestre qui va dans cette direction-là. Et ici vous voyez, vous avez une tranchée de subduction, donc la vieille croûte terrestre qui va descendre. Ici c'est la même chose, il y a une tranchée de subduction ici, donc la vieille croûte terrestre qui va descendre. Puis quand cette vieille croûte terrestre-là arrive à ses creux, bien ça fond, ça redonne du nouveau magma, le magma va se mélanger et pourrait éventuellement remonter ici pour former de la nouvelle croûte. Donc vous voyez, ça fait des espèces de cycles. C'est comme si la croûte terrestre, elle tournait d'une certaine façon dans ce sens-là. Puis c'est comme si elle était constamment recyclée, même chose ici. La croûte terrestre est formée ici, elle se déplace, après ça elle retombe, puis elle va fondre, comme ça va faire une espèce de cycle. Donc ça veut dire que la surface de la planète Terre va constamment s'entretenir et se renouveler, si vous voulez. Donc il y a de la nouvelle croûte terrestre qui est formée, de la vieille croûte terrestre qui disparaît, puis ça fait un cycle constant comme ça. Ça se produit sur plusieurs années. Et c'est ça, c'est pour ça que tous les continents bougent un petit peu, c'est jamais exactement la même, les mêmes plaques aux mêmes endroits. Et ça, ça se produit sur des millions d'années, même des milliards d'années. Donc si on regarde ici, vous avez un peu comment les continents, les plaques technologiques ont bougé au cours des dernières années. Vous voyez que parfois, il y a des continents, au début quand l'animation commence, tous les continents sont presque tous attachés ensemble. Et ça, ça, tranquillement, ça bouge. Vous voyez, on recommence à reconnaître la configuration qu'on a aujourd'hui avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a déjà eu une époque où tous les continents étaient attachés ensemble. Ça formait comme un seul gros continent. Et c'est ça, aujourd'hui, on a la configuration qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps. Ça continue de bouger. Peut-être que dans quelques millions d'années, par hasard, ça va redevenir, le placer complètement différemment. Ça pourrait former un seul gros continent. Vraiment, ça bouge comme ça. Ça se déplace continuellement sur des longues périodes de temps. En ce moment, à quoi ça ressemble les plaques technologiques? Ça ressemble environ à ça. C'est une carte assez fidèle des différentes plaques tectoniques. Chaque plaque tectonique est représentée par une couleur. Vous voyez, il y en a des plus grosses. Il y en a des plus petites. Les petites flèches rouges indiquent dans quel sens ces plaques tectoniques sont en train de se déplacer. Vous voyez qu'en ce moment, sur la planète, il y a des plaques tectoniques qui sont en train de s'approcher l'une de l'autre. Il y en a d'autres qui sont en train de s'éloigner. Ça bouge tout le temps. Nous, on habite au Québec, plus précisément à Montréal. On est bon à ce coin-là ici. Nous, on est quand même chanceux au niveau des plaques tectoniques parce que, comme vous voyez, on est sur une plaque tectonique qui est quand même assez grosse. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de tremblements de terre au Québec. En tout cas, quand il y en a, ils ne sont pas très dangereux. Ils ne sont pas très intenses. C'est rare d'avoir des gros tremblements de terre au Québec qui vont créer des gros dommages comme détruire des maisons, détruire des buildings, des choses comme ça. Parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est parce qu'on habite sur une grosse plaque tectonique. Donc, nécessairement, si on est sur une plus grosse plaque tectonique, elle est plus massive, elle est plus lourde, elle est un peu plus stable. Les pays qui sont sur des plaques tectoniques plus petites, c'est sûr que quand il y a des frictions et des frottements entre les plaques tectoniques, s'il y a deux plaques tectoniques qui frottent ensemble, les plaques tectoniques les moins massives vont peut-être plus vibrer que celles qui sont les plus massives. Autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que la plupart du temps, les tremblements de terre surviennent à la jonction des plaques tectoniques. Parce que c'est ça qui crée les tremblements de terre. Parce que quand les plaques tectoniques frottent ensemble les unes sur les autres, c'est là que ça va créer des vibrations, c'est là que ça va créer des oscillations dans la roche avec les zones qu'on avait parlé la dernière fois, les zones de type P, les zones de type S qui vont se mettre à se propager et qui vont faire vibrer, qui peuvent créer des dommages. Donc, nous, comme vous voyez, au Québec, on n'est pas vraiment près d'une surface. On n'est pas proche de la limite d'une plaque tectonique. On est quand même relativement au centre d'une plaque tectonique. Mais si vous comparez, par exemple, à la côte ouest américaine, eux, ils sont situés près de la jonction de deux plaques. Donc là, ça arrive beaucoup plus souvent dans cette région-là d'avoir des gros tremblements de terre avec des grosses vibrations qui peuvent créer des gros dommages. Donc, c'est ça l'idée. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a certaines plaques tectoniques qui s'éloignent, d'autres s'approchent. Puis ce qu'on avait discuté tantôt, c'est que ça arrive parfois que quand deux plaques tectoniques s'approchent l'une de l'autre, ils vont avoir tendance à plisser comme ça. Et des fois, ça peut remonter vers le haut et ça va faire des bosses à la surface de la planète qui peuvent créer des chaînes de montagne. C'est exactement le cas de, par exemple, un exemple assez impressionnant, c'est la chaîne de montagne qui s'appelle l'Himalaya, dans lequel, entre autres, il y a le mont Everest qui est vraiment très, très haut. Et c'est créé ici. C'est deux plaques tectoniques qui s'approchent l'une de l'autre. La plaque tectonique de l'Inde qui va essayer de foncer sur la plaque tectonique de l'Asie. Ça fait un plissement vers le haut. Donc, c'est deux plaques qui sont en train de s'approcher l'une de l'autre. On le voit bien ici sur la petite animation. Donc, ça, c'est ce qui s'est produit pendant les derniers millions d'années. Donc, les deux plaques s'approchent et ça fait une espèce de plissement et ça a créé la chaîne de montagne de l'Himalaya. Donc, c'est quand même assez... c'est cool quand on y pense parce que, tu sais, nous, à notre échelle, à nous, la chaîne de montagne de l'Himalaya, c'est quelque chose qui est vraiment immense. C'est une très, très grosse structure. C'est une immense chaîne de montagne avec des montagnes qui sont très hautes. Puis, dans le fond, tout ça, c'est juste une manifestation d'un phénomène planétaire. À l'échelle de la planète, ça, c'est juste comme un petit plissement entre deux plaques tectoniques. C'est deux plaques tectoniques qui se déplacent puis qui sont... qui ont une petite présence qui se foncent un petit peu l'une dans l'autre. Ça fait que ça fait comme un petit mini-plissement à l'échelle de la planète. Mais ce mini-plissement-là à l'échelle de la planète, pour nous, ça se manifeste par un phénomène qui est vraiment impressionnant, qui est énorme. Donc, ça montre aussi à quel point on est petit par rapport à l'échelle et à la taille de notre planète. Autre chose aussi qu'on peut... d'autres indices qu'on a pour se rendre compte puis constater que les plaques tectoniques se déplacent, c'est qu'il y a certains phénomènes qui s'appellent des points chauds. Donc, des points chauds, c'est des endroits sur la planète Terre où les éruptions volcaniques vont être plus fréquentes. Ça va arriver plus souvent. Ça peut être créé pour différentes raisons. Ça peut être parce que c'est à la jonction des plaques tectoniques, mais des fois, ça peut juste être aussi parce qu'il y a un endroit de la plaque tectonique qui est plus mince qu'ailleurs. Donc, le magma arrive à remonter un peu plus haut que normalement. Et c'est sûr qu'au-dessus de ce point-là, qu'on appelle le point chaud, il va avoir tendance à avoir plus souvent des volcans parce que plus souvent, il va y avoir comme une épaisseur plus petite de croûte terrestre à traverser. Donc, souvent, la lave va arriver à se faufiler plus facilement. Ça va faire plus de volcans. Puis maintenant, ce qui arrive, c'est que si les plaques tectoniques ne bougeaient pas, si par exemple, sur la planète Terre, il y avait juste une seule grosse plaque tectonique qui ne bougeait pas, ça veut dire que le point chaud serait toujours situé exactement au-dessus du même endroit. sur la planète Terre, sur la plaque tectonique. Donc, ce que ça ferait, c'est qu'il y aurait toujours des volcans au fil des années. Il y aurait des volcans, des éruptions volcaniques qui surviendraient toujours exactement au même endroit. Puis quand la lave sort à la surface, cette lave-là, je veux pas, elle retombe sur le sol, puis elle va se refroidir, elle va se solidifier, ça va faire de la roche. Donc, ça ferait un volcan qui pourrait augmenter de plus en plus. Ça ferait un volcan qui deviendrait de plus en plus gros. Puis d'année en année, ce magma fondu-là, en se solidifiant, ça ferait une montagne de plus en plus haute. Donc, ça ferait, ça formerait juste un seul volcan, ou une seule montagne qui serait immense, qui serait très 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 haute. Mais, c'est pas ça qui se produit, parce qu'à la surface de la planète Terre, les plaques tectoniques se déplacent. Donc, ce n'est jamais les mêmes endroits au fil des années qui se retrouvent au-dessus du point chaud. Donc, au lieu de créer un seul gros volcan, une seule grosse montagne, c'est que ça va avoir tendance à créer plusieurs petites montagnes qui vont se former une à côté de l'autre. Et quand on fait la datation radioactive, encore une fois, la technique qu'on a vue à la section S14A qui revient, si on se promène parfois, des fois on dénote comme une série d'îles comme ça, et quand on se déplace d'îles en îles, on fait des prélèvements, on recueille des roches, on fait la datation radioactive, on se rend compte qu'il y a certains archipels, certains groupes d'îles dont les âges vont varier, mais vraiment de manière évidente, qui vont nous indiquer qu'est-ce qui s'est passé, où se trouve le point chaud et comment ça s'est passé. Donc, un très bel exemple de ça qui est assez évident, assez évocateur, c'est toute la chaîne d'îles qui se retrouve près de l'île Hawaï. Donc, Hawaï, c'est une île dans l'océan Pacifique sur laquelle il y a un volcan, qui est un volcan qui a été actif dans les dernières années, qui s'appelle, c'est la montagne qui s'appelle le Monakéa, on va en parler dans quelques instants. Et si on va sur l'île d'Hawaii, et qu'on fait de la datation radioactive, on va se rendre compte que les roches sont très, 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 très jeunes, parce que c'est probablement juste du magma qui est sorti, qui est allé à la surface de la planète Terre, qui s'est refroidi il y a peu de temps. Donc, c'est un âge qui se rapproche de zéro. Et on regarde, on voit que dans l'océan, il n'y a pas une seule grosse île. Comme on dit, il y a plein de petites îles qui se trouvent là, une à côté de l'autre, qui sont, qui semblent former une espèce de chemin. Et quand on fait de la datation radioactive sur ces îles-là, je ne sais pas si vous voyez les chiffres dans votre écran, plus on s'éloigne de l'île d'Hawaii actuelle, plus la datation radioactive indique des âges qui sont gros. Donc, ici, vous voyez, on a 7.2, 12, 27, 38, 43, 48, 55, 59. Donc, plus on s'éloigne, plus les îles sont vieilles. Et ça, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si le déplacement des plaques tectoniques qui avaient laissé une espèce d'empreinte temporelle dans le temps, on est capable de dire, ah oui, bien, il y a 7.2 millions d'années, le point chaud était ici. Donc, il y a 7.2 millions d'années, ce point-là, il était ici. On sait qu'il y a 12 millions d'années, ce point-là se trouvait ici, à la position du point chaud. Il y a 27.7 millions d'années, ce point-là se trouvait ici. Donc, vous voyez, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça nous permet un peu de reconstituer l'histoire et de comprendre comment les plaques tectoniques se sont déplacées au courant des derniers millions d'années. Donc, on sait que dans les derniers millions d'années, la plaque tectonique a fait cette trajectoire-là. C'est facile à reproduire. Et on sait à quel endroit, à quel moment elle s'est trouvée, à quel endroit, donc en fonction des millions d'années. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça sur la planète Terre. Donc, même si le mouvement se fait sur des périodes de temps très, 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 très longues, en ayant des espèces d'indices comme ça, ça nous permet de reproduire quand même ce qui s'est passé parmi les derniers millions d'années. Donc, ça permet vraiment de comprendre la géologie de la planète Terre. Puis, comme je vous disais, en ce moment, sur l'île d'Hawaii, il y a une montagne qui s'appelle le Monakia, qui est probablement un volcan qui a été actif relativement récemment. C'est pour ça que l'adaptation, ça donne des âges qui sont très, 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 très jeunes, très, très, très petits. Et c'est ça, le Monakia, c'est une montagne qui est très, très, très haute. En fait, si on regarde à quelle hauteur elle s'élève, elle s'élève, on va dire seulement, on va dire ça comme ça, même si c'est très haut, elle s'élève seulement à 4,2 km au-dessus du niveau moyen des mers. Mais par contre, si on regarde vraiment à partir de la base de la montagne, c'est plutôt 10,2 km à partir de la base. C'est juste que la base du Monakia se trouve profondément dans l'océan. Et si on compare ça avec le mont Everest, le mont Everest, lui, sa hauteur totale, c'est 8,8 km entre sa base et son sommet. Mais si on pouvait les mettre, les deux, au même pied d'égalité, le Monakia serait plus gros, serait plus haut que le mont Everest. Fait que j'ai fait un petit schéma comme ça pour vous montrer un petit peu. C'est sûr que si on se promène, disons, en hélicoptère, le point le plus haut, le point le plus élevé dans le ciel, c'est le sommet du mont Everest. C'est le point de la croûte terrestre qui est le plus élevé. Si on est au sommet du Monakia, on est moins haut dans l'atmosphère que si on est au sommet du mont Everest. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est que le mont Everest, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de la montagne qui se trouve sous l'eau. Parce que justement, ça a été créé par un volcan. Donc, il y a de la lave qui a remonté, puis qui a traité tranquillement. Avec les années, ça s'est accumulé, puis ça a fait une grosse montagne, finalement, qui est rendue maintenant à... qui est quand même sorti de la surface de l'eau. Mais si on pouvait mettre les deux montagnes au même pied d'égalité, bien le Monakia serait plus gros. Il mesurait 10,2 km de haut, alors que le mont Everest en mesurait seulement 8,8 km. Donc, ça montre à quel point les volcans, puis les points chauds peuvent créer des grosses montagnes. En passant, le Monakia, c'est un des endroits dans le monde où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de télescopes qui sont construits au sommet du Monakia, pour plusieurs raisons. Parce que c'est des conditions qui sont idéales pour l'observation. Probablement, c'est au sommet d'une montagne. Donc, déjà, ça se trouve plus haut un peu dans l'atmosphère. Et aussi, c'est parce que c'est dans un endroit qui est relativement isolé. Ça se trouve sur une île comme ça, au large de l'océan Pacifique. Donc, c'est assez loin des centres urbains, c'est loin des grandes villes. Donc, ça permet de limiter ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Donc, c'est vraiment des conditions idéales pour faire de l'observation. Il y a aussi une question de climat. L'air est plus sec, il est moins humide, il y a moins de turbulences atmosphériques. Donc, c'est toutes des conditions qui font en sorte que ça vaut la peine d'aller construire des télescopes-là et des observatoires. Parce que ça permet de prendre ensuite de ça des très belles images. Et c'est ça. Le mont Everest, comme je disais, c'est le point le plus élevé de la croûte terrestre. C'est le point de la surface terrestre, de la croûte terrestre, qui s'élève le plus haut dans le ciel. Et maintenant, si on regarde un peu l'opposé de ça, le point qui est le plus creux, le point qui est le plus profond de la croûte terrestre, c'est un point qui s'appelle la fosse des Mariannes et qui est 10,9 km sous le niveau des mers. Donc, c'est vraiment très, 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 très creux. Je vais reparler de ces images-là dans quelques instants, mais juste avant pour vous situer. La fosse des Mariannes, ça se trouve ici. Donc, je ne sais pas si vous repérez c'est où. Ici, vous avez l'Océanie, ici, vous avez l'Asie, les Philippines qui sont là. Donc, c'est dans l'océan Pacifique. Et la fosse des Mariannes, elle a une forme un peu en demi-cercle, si vous voulez. Sur la planète, c'est situé à cet endroit-là. Et si on la regarde vue de côté, ça, c'est un schéma qui ressemble à peu près à ça. Normalement, les océans sont profonds, environ comme ça. Et la fosse des Mariannes, c'est vraiment un trou qui va vraiment très, 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 très creux. Donc, on parle d'environ 11 km de creux. Puis, en pointillé, en blanc, vous avez le Mont-Everest. Si la base du Mont-Everest était au fond de la fosse des Mariannes, le Mont-Everest ne sortirait même pas de la surface de l'eau. Il manquerait à peu près un 2 km pour que le Mont-Everest sorte de la surface de l'eau. Donc, c'est juste pour vous dire que le fond, le point le plus creux de la fosse des Mariannes, il est comme, en comparaison, plus creux. Si on prendrait le Mont-Everest, puis on le virait à l'envers, si le Mont-Everest était un trou au lieu d'être une montagne, la fosse des Mariannes serait encore plus creux que le Mont-Everest. En tout cas, ça vous montre juste à quel point c'est vraiment très, 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 très creux. Et évidemment, c'est quand même un endroit sur la Terre qui a suscité beaucoup de curiosité. Les gens ont voulu explorer et se demander qu'est-ce qu'il y avait dans ces endroits-là, à ces profondeurs-là. Et les gens ont envoyé des petits sous-marins pour aller explorer, prendre des photos, voir un peu qu'est-ce qu'il y avait à ces endroits-là. Et évidemment, quand on est rendu à des profondeurs comme ça, c'est qu'il fait complètement noir. Dans ces zones-là, la lumière du soleil n'arrive pas à se rendre jusqu'à ces endroits-là. Elle se fait diffuser et absorber bien avant ça. Donc, quand on est rendu à des profondeurs comme ça, c'est complètement noir. Ici, évidemment, quand on regarde les photos, on voit quand même une certaine lumière. C'est parce qu'évidemment, pour prendre une photo, ça prend de la lumière. Donc, les appareils qui sont allés là, les petits sous-marins, les petites caméras sous-marines, ils ont des lumières pour prendre des photos. Et à la grande surprise des gens et des chercheurs, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de la vie dans ces endroits-là. On pensait que ça allait être un environnement très, très hostile. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait vraiment des formes vivantes qui soient là. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs espèces animales qui habitent là. Et il y a vraiment des écosystèmes. Il y a des systèmes, il y a des chaînes alimentaires, des poissons plus gros qui en mangent des plus petits, puis ainsi de suite. Puis ce qui est quand même assez étrange, c'est que si vous en avez certaines espèces animales, puis quand on les regarde, peut-être que vous trouvez qu'elles sont un peu laides, un peu repoussantes. En fait, quand on regarde tous ces poissons-là, ils ont l'air un peu comme des poissons, pas des poissons morts, mais un peu comme des espèces de poissons zombies avec des yeux blancs globuleux comme ça. En fait, ce qui arrive, c'est que ces poissons-là, dans leur code génétique, quand ils se forment, ils ont quand même des yeux qui vont se former parce que c'est dans leur code génétique. Mais comme je disais, c'est dans l'obscurité totale. Donc ça veut dire qu'ils ont des yeux, mais ces yeux-là ne servent à rien. C'est des yeux qui ne voient jamais la lumière parce qu'ils habitent dans un environnement où il n'y a pas de lumière du tout. Donc c'est comme des organes atrophiés qui ne servent à rien, qui sont là parce que c'est resté un peu dans leur code génétique de leurs ancêtres. Mais c'est ça, c'est des yeux qui n'ont pas vraiment de fonction. C'est juste des espèces de yeux globuleux qui sont un peu morts et qui ne servent à rien, mais qui sont juste là malgré tout. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ont une apparence un peu étrange quand nous on les observe. Mais ça montre quand même qu'il y a de la vie qui réussit à se développer, même dans ce genre d'environnement-là. Puis ça comme tel, ça termine la section S14B. Mais juste pour vous faire un petit bonus par rapport à la force des Mariannes, par rapport aux espèces des fois qu'on ne pensait pas que la vie allait pouvoir survivre. Je pense que c'est juste pour vous faire un petit bonus comme ça que vous allez peut-être trouver intéressant. C'est qu'on se rend compte souvent en étudiant sur même les endroits très hostiles où on pense qu'il n'y aura pas de vie. Des fois, on en découvre et on est un petit peu surpris. Ce qu'on se rend compte, c'est que vraiment les formes de vie et les espèces animales, souvent, font preuve d'une grande résilience. Puis ils réussissent à survivre, même dans des conditions où on ne pensait pas que c'était possible. Puis souvent, la vie réussit à s'adapter. Puis ce qui arrive, c'est que, comme vous le savez, il y a des espèces animales qui ont disparu de la surface de la planète Terre. Comme par exemple, les dinosaures qui ont vécu pendant plusieurs millions d'années sur la planète Terre. Puis pour différentes raisons, ils ont connu une extinction. Donc il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui. Mais les dinosaures, c'est quelque chose qui est connu. On sait que les dinosaures ont existé et aujourd'hui, il y a eu une extinction. Mais il n'y a pas juste des dinosaures qui disparaissent, il y a d'autres espèces animales aussi qui subissent des extinctions. Puis elles disparaissent de la surface de la planète Terre. Et un exemple que je veux vous donner, ou c'est un peu comme une sorte de contre-exemple, c'est une sorte de poisson qui s'appelle les coelacans. Et on croyait que cette espèce-là était éteinte. On croyait qu'elle était disparue de la surface de la Terre depuis environ 80 millions d'années. Donc on pensait que ça faisait très longtemps que ça n'existait plus. Cette image-là, évidemment, ce n'est pas une vraie photo. Vous le voyez, c'est une reproduction artistique. C'est un croquis, c'est un dessin, c'est un schéma. Et ça, ce sont des experts qui avaient imaginé ça. En fait, c'est que nous, on avait trouvé uniquement des fossiles de coelacanthes. Vu qu'on pensait que les coelacanthes n'existaient plus depuis 80 millions d'années. On avait trouvé comme ça, en fouillant les océans dans des roches, on avait trouvé des fossiles comme ça de coelacanthes. Et on faisait de la datation radioactive sur les fossiles. Puis on se rendait compte que c'était âgé d'à peu près 80 millions d'années. Donc c'est pour ça que les gens avaient fait de la théorie que cette espèce de poisson-là n'existait plus. Depuis environ 80 millions d'années. Puis en analysant certains échantillons, certains petits morceaux comme ça avec la forme, il y a des experts qui avaient dessiné ces croquis-là. Ils disaient que quand les poissons étaient vivants, ils devaient avoir à peu près cette forme-là avec les nageoires placés comme ça, les écailles, et ainsi de suite. On pensait que cette espèce-là n'existait plus depuis environ 80 millions d'années. C'est resté comme ça. Puis en 1938, il est arrivé quelque chose d'assez spécial. Il y a un pêcheur dans l'océan Indien qui pêchait tout simplement. Puis une bonne fois en remontant ses filets, il a découvert un poisson dans son filet de pêche. Un poisson qu'il n'avait jamais vu, qu'il ne connaissait pas. Puis c'est un pêcheur. Les pêcheurs connaissent bien leurs poissons, ils savent les espèces de poissons, ils les reconnaissent bien. Puis ils disaient que ça, je ne connais pas ça, je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas c'est quoi ce poisson-là. Donc, il a communiqué avec les autorités scientifiques. Il y a des gens qui sont venus pour essayer d'analyser c'était quoi ce poisson-là. Et les gens trouvaient que ça ressemblait drôlement à un colocan, justement. Puis quand on a... Le poisson, il était mort, par exemple. Il était dans le filet, comme il était renseigné dans le filet, mais il était mort. Mais on voyait quand même son corps. Son corps, ce n'était pas un fossile. C'était vraiment un vrai corps avec de la chair, des arrêtes, des autres, ça. Puis c'est ça, là, il y a eu plein de théories. Et donc, dans le fond, les gens se demandaient, est-ce que c'est un colocan qui était vivant, puis qui est mort il n'y a pas longtemps? Nous, on croyait que ça faisait 80 millions d'années qu'il n'existait plus, les colocan. Il y a des gens qui avaient dit, ah, mais peut-être que c'est comme un concours bien, bien particulier de circonstance. Peut-être que le poisson, il était mort, puis que son corps était resté dans le fond de l'eau, puis qu'il était, je ne sais pas, à un endroit, peut-être qu'il était quand même un petit peu pris dans de la glace, ou dans un endroit, dans un courant comme très, 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 très froid. Ça peut arriver, ça, des fois, dans le fond d'eau, des courants sous-marins qui sont, ça peut arriver même de l'eau liquide qui est sous 0 degré Celsius, mais qu'elle ne se transforme pas en glace parce qu'elle est salée ou parce qu'il y a un courant. Donc, il peut y avoir certaines conditions qui pourraient faire en sorte que, vraiment par chance, le corps du poisson aurait pu être conservé, disons, à une température inférieure à 0 degré pendant plusieurs, peut-être millions d'années. Ça aurait été vraiment surprenant, mais ça aurait peut-être pu arriver. Donc, les gens pensaient peut-être que c'est ça qui s'était produit, parce qu'ensuite de ça, après 1938, pendant plusieurs années, il n'y a jamais personne dans le monde qui a pêché un courant. C'est vraiment comme un incident isolé. Ça ne s'était jamais reproduit pendant plusieurs années. Donc, on pensait que c'était juste peut-être une grosse, grosse, grosse exception. Mais après ça, en 1997 et en 1998, en Indonésie, il y a d'autres personnes qui ont pêché des couralacantes et qui ont dit qu'ils avaient vu des couralacantes. Et même que c'est arrivé qu'il y a certaines personnes qui en ont pêché des vivants, donc des couralacantes qui étaient vivants. Et il y a plusieurs personnes qui en ont vu. Et les scientifiques ont fini par trouver à quel endroit se trouvaient les couralacantes, puis d'où ils semblaient provenir, puis à quel endroit. Et on a finalement réussi à trouver, effectivement, d'où ils provenaient. Puis on a même réussi à trouver et à filmer des couralacantes vivants. Donc, ça, c'est un exemple. C'est une plongeuse qui est allée prendre un couralacante. Donc, ce sont des gros poissons qui mesurent 5 pieds de long et qui pèsent environ 150 lits. Donc, des poissons assez gros. Mais ce ne sont pas des poissons qui sont dangereuses. Ce sont des herbivores. Ils mangent des algues, des herbes, des petits mollusques, des choses comme ça. Ce ne sont pas des poissons carnivores. Ils ne vont pas aller attaquer la fille qui est là. Donc, n'hésitez-vous pas. Mais c'est ça. Ça démontre quand même qu'il y a une espèce animale qu'on pensait éteinte depuis 80 millions d'années. Puis finalement, elle était encore vivante. Puis, il y en a vraiment bel et bien des vrais couralacantes vivants dans nos océans aujourd'hui. Et évidemment, si on retrouve encore des couralacantes vivants aujourd'hui, ça signifie qu'il n'y en a pas juste un ou deux. Ça signifie vraiment qu'il y en a une certaine population qui arrive à se reproduire et qui ont réussi à se reproduire pendant 80 millions d'années. Donc, ça prend des mâles, ça prend des femelles. Donc, si vous voyez, il y en a deux dans la même image. Il y a vraiment une population de couralacantes qui existe encore dans nos océans. et on ne s'en était pas rendu compte pendant plusieurs années. Puis, tu sais, on parle quand même d'un couralacante. Ce n'est pas une petite espèce minuscule. C'est quand même un gros poisson de cinq pieds de long qui pèse 150 livres. Puis, il y en a plusieurs. Ça fait que c'est quand même surprenant d'une certaine façon que ça soit resté inaperçu, que ça ait passé inaperçu comme ça pendant plusieurs, pendant vraiment des centaines d'années. On pensait vraiment qu'il n'y en avait plus. Puis finalement, il y en avait encore. Mais en même temps, les océans sont tellement vastes, tellement gros, tellement vastes, que c'est sûr qu'on n'a pas réussi à explorer tous les océans. Puis aussi, c'est qu'explorer des océans, ce n'est pas évident. Parce que l'eau, rapidement, ça brouille la visibilité. Même les meilleurs instruments, ils ne peuvent pas voir à des kilomètres. On peut juste voir à quelques mètres. Donc, il suffit que le poisson nage, mettons, à une dizaine de mètres de nous. Puis là, peut-être qu'on ne le verra pas. Parce qu'il peut être trop flou. On n'arrivera pas à voir suffisamment loin. Parce que des fois, l'eau est trouble. Il y a de la poussière, il y a des sédiments, des choses comme ça. Donc, on n'arrive pas à voir nécessairement très bien. Puis, juste comme ça, en terminant encore, ça fait partie de mon petit bonus. Moi, je me dis, juste comme ça pour le fun. On part un peu dans une petite parenthèse. On fait fonctionner un petit peu notre imagination. On se dit, on constate que c'est possible que certaines espèces qu'on croyait éteintes, bien, existent encore aujourd'hui. Donc, ça se pourrait que d'autres espèces qu'on croit disparues existent encore aujourd'hui. Et particulièrement dans les océans. Parce que c'est ça qui est le plus difficile à sonder et à explorer. Et, entre autres, je vais vous parler d'une espèce de poisson qui s'appelle les mégalodons. Donc, les mégalodons, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une espèce de requin qu'on croit qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et c'est une espèce de requin qui existait à la même époque que les dinosaures. Donc, c'est des requins qui ont vécu il y a plusieurs millions d'années. Et comment on sait qu'elles ont existé, ces espèces de requins-là? Bien, c'est encore une fois par des fossiles. En fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de dents fossilisées de mégalodons. Et ici, vous en avez un exemple. Donc, vous voyez, la dent est rendue comme un peu noire. C'est vraiment une dent qui est fossilisée. Et on la compare à une dent d'un grand requin blanc. Donc, les grands requins blancs, c'est parmi les plus gros requins qu'on connaît aujourd'hui. Et vous voyez juste une comparaison facile. La dent d'un mégalodon, c'est vraiment beaucoup plus gros que la dent d'un grand requin blanc. Puis déjà, un grand requin blanc, c'est quand même très, 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 très gros. Ici, vous avez un petit schéma à l'échelle. Donc, une personne humaine, un grand requin blanc et un mégalodon. Donc, un mégalodon, vous voyez, c'est vraiment énorme. C'est même beaucoup plus grand qu'un requin blanc. Ça a pas mal la même forme, la même morphologie, la même forme. Les nageoires aux mêmes endroits. C'est juste que c'est vraiment beaucoup plus gros. Donc, c'est ça, on croit que ça n'existe plus aujourd'hui, les mégalodons. Mais encore une fois, peut-être que, tu sais, on sait jamais. Peut-être que ça pourrait exister. Peut-être qu'il pourrait en avoir dans nos océans. Et peut-être qu'on les a juste pas encore détectés. Ça se pourrait qu'il y en ait quand même certains individus qui aient survécu. On sait pas. Puis, on a retrouvé des eaux, des fossiles, des mâchoires fossilisées de mégalodons. Et il y en a certaines qui sont, qu'on peut retrouver dans des musées, par exemple. Donc, ça ressemblera à peu près à ça. Donc, c'est vraiment très, 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 très gros. C'est même, un mégalodon pourrait juste facilement manger un humain en une seule bouchée. Il pourrait juste comme avaler tout rond. Ça fait que c'est ça. Il y a certaines personnes, évidemment, qui se prennent en photo. J'ai trouvé quelques photos sur Internet. Vous en avez une ici et vous en avez une autre ici. Donc, c'est vraiment très, 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 très gros comme mâchoire. Ça, c'est pas une vraie image. Mais c'est une reproduction. Donc, à quoi ça pourrait ressembler un mégalodon? Des fois, il y a des plongeurs qui plongent comme ça dans des espèces de cages en métal. Et pour étudier, par exemple, les requins. Des fois, on voit souvent des documentaires comme ça. Les gens mettent de la nourriture. Puis, il y a des requins qui viennent croquer. Puis là, on prend des images, on les filme. Si un mégalodon existait, puis qu'un mégalodon s'approchait d'une telle cage comme ça, bien, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, ce serait vraiment, vraiment terrifiant. Puis, en tout cas, tout à l'heure, je vais parler de la force des Mariannes. Il y a certaines théories qui disent que peut-être que des mégalodons auraient pu survivre, là, et aller, entre autres, se cacher dans la force des Mariannes, puis se réfugier-là. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est possible. Il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est pas vraiment possible pour des raisons de nourriture. Parce qu'ils disent que les mégalodons sont tellement gros qu'ils devaient manger vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture par jour. Donc, probablement qu'il n'y a pas assez de nourriture. Il n'y a pas assez de gros organismes qu'on peut trouver dans la force des Mariannes pour que, mettons, des mégalodons arrivent à survivre. En tout cas, c'est une grosse discussion. Des gens pensent que peut-être que ça pourrait exister encore. Certaines personnes pensent que ça ne pourrait pas exister. Mais bon, c'est juste pour... Je ne veux pas partir un débat là-dessus. C'était juste pour vous donner un exemple comme ça par rapport au Colacanthe. Les Colacanthe, on sait qu'eux, on pensait qu'ils étaient éteints. Ils existent encore. Les mégalodons, on pense qu'ils sont éteints. Peut-être qu'il en existe encore certains spécimens. On ne sait pas. Donc, c'était juste pour piquer un petit peu votre curiosité et faire fonctionner votre imagination. Donc, voilà. Ça termine la section S14. J'espère que vous avez apprécié. On va se revoir pour la prochaine section. Bonne journée et à la prochaine.